La doctrine sociale de l'Église, c'est une pensée raisonnée, mise en forme, qui exprime l'engagement de l'ensemble des chrétiens pour l'amélioration des conditions de la société humaine, des conditions économiques, sociales, politiques. C'est une pensée qui mène à l'action, donc c'est un mélange de pensée et d'action. Ça repose sur une interprétation du contexte économique, social, politique dans lequel nous vivons. Donc ce n'est pas une doctrine doctrinale, doctrinaire qui tombe du ciel comme une pierre qu'on jette à la tête du voisin, mais c'est plutôt une sorte de science de l'interprétation du contexte actuel pour y discerner les défis de l'évangélisation. Il y a la doctrine sociale de l'Église qui est connue, ce sont les textes officiels, les textes les plus connus, c'est-à-dire ceux du pape. Le dernier texte du pape, l'exhortation, la joie de l'Évangile, a quand même été très diffusée, très lue, très commentée, et assez bien reçue, lue par beaucoup de chrétiens, heureusement. Mais alors il y a une pensée sociale de l'Église qui est peut-être moins formalisée, qui est l'action des chrétiens sur le terrain, ceux qui luttent contre le mal-logement, qui donnent un coup de main à leurs voisins, ça c'est une sorte de pensée sociale en action. Et puis un jour, les gens s'arrêtent et ils couchent sur le papier le résultat de leurs actions, leurs convictions, leurs principes, leurs jugements. Donc il y a une sorte de double mouvement, il y a l'enseignement qui vient de l'Église qui renseigne, ou plutôt le pape et les évêques, qui va vers l'ensemble des chrétiens. Et puis il y a un mouvement que j'appellerais peut-être plus ascendant, c'est les gens qui travaillent sur le terrain dans la lutte contre le chômage, la lutte contre la pauvreté, et la lutte contre le réchauffement climatique, et qui de temps en temps formalisent ce qu'ils font, et ça donne une sorte d'enseignement social de l'Église de la base vers le sommet. Et puis il est souhaitable que les deux mouvements se rencontrent et se coordonnent l'un l'autre. Alors c'est très clair que l'enseignement social de l'Église, ce n'est pas une doctrine économique à côté d'autres doctrines, ou une doctrine sociale et politique à côté d'autres doctrines. Pour utiliser le jargon de l'enseignement de la pensée sociale de l'Église, on a toujours dit qu'entre capitalisme et collectivisme, la pensée sociale de l'Église, ce n'est pas une troisième voie, ce n'est pas une doctrine à côté des autres, c'est plutôt une science de l'interprétation. On interprète, on essaie de repérer les signes des temps, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le monde actuel. On essaie d'appliquer à la situation actuelle des principes, qui sont des principes plutôt stables, généraux, et puis des critères de jugement pour discerner, porter des jugements et voir comment on doit travailler. On a de bons livres, on a de bons enseignements, on a de bons manuels, on a tous les textes qu'on veut grâce à Internet. Ce qui est important, c'est peut-être ce mécanisme d'aller-retour entre la pensée et l'action, ce mécanisme de relecture. On a des convictions, on va les mettre en application, et ensuite on s'arrête, on fait une relecture, une évaluation, une relecture de notre action, et on essaye d'y voir plus clair, en disant, mais si on ne réussit pas, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on devrait mettre en action comme principe pour que l'action soit plus ajustée, plus adaptée. Comment tout ceci peut s'intégrer dans une vie de chrétien, qui comporte aussi, évidemment, la catéchèse, la liturgie, la prière en commun. Donc, je dirais, c'est le va-et-vient entre l'action et la pensée, et un exercice spirituel qu'on appelle la relecture. J'insisterai là-dessus, oui. Sous-titrage ST' 501